Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre de Trader Indépendant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de comprendre les figures en pendu et en marteau. On va voir comment s'en servir pour pouvoir faire des gains. C'est parti ! Apprendre la bourse pendu et marteau. Alors pendu et marteau, ce sont deux figures en chandelier, boucherie japonaise. Alors, grosso modo à quoi ça ressemble sur le papier ? C'est cette fameuse petite bougie rouge ou verte, il n'y a pas réellement d'importance, c'est plus son positionnement sur le graphique qui va déterminer son type de figure. Donc ça va se trouver toujours dans une tendance haussière. Dans une tendance haussière, quand vous avez cette bougie qui apparaît, ce sera un pendu. Il y a trois choses à savoir, c'est que cette configuration désigne une probabilité de retournement de tendance. Donc quand vous avez un pendu dans une tendance haussière ou micro-tendance haussière, il faut savoir qu'il y a une probabilité de retournement de tendance qui apparaît. Et le retournement de tendance va être puissant et on va pouvoir déterminer sa puissance à l'avance grâce à la taille de son ombre. Donc plus l'ombre ici, plus l'ombre sera longue, plus le retournement de tendance sera puissant. Et il faut savoir du coup que cette configuration est valable, peu importe la couleur. C'est surtout en fait, on va regarder la forme. On s'en fout que ça soit une bougie rouge, dans l'exemple ici c'est une bougie rouge, mais que ça soit une bougie rouge ou une bougie verte, ça reste un pendu. Toutes les figures en chandelier peuvent être soit rouges, soit vertes, soit haussières, soit baissières. Mais le pendu ne peut se trouver que dans une tendance haussière ou micro-tendance haussière. Alors, qu'est-ce que ça va faire exactement ? Comme je vous l'ai dit, il faut que ça soit dans une tendance haussière. Bam ! Un moment, on arrive, on a le fameux pendu. Bon, et donc du coup, théoriquement, c'est censé, les probabilités sont là pour nous dire qu'il risque, il est probable qu'il y ait un retournement de tendance. Et ici, là dans l'exemple, vu la taille de l'ombre, le retournement de tendance va être puissant. Donc, pour qu'un pendu soit validé, il faut absolument que la taille de l'ombre fasse au minimum deux fois la taille du corps. C'est-à-dire qu'ici, dans son nombre, normalement, je suis censé pouvoir mettre une fois ici la taille de la bougie, du corps, pardon, et un deuxième corps. Donc, on voit qu'ici, on peut même mettre trois, voire quatre. On peut peut-être mettre ici quatre fois le corps de cette bougie. Donc, minimum deux, donc c'est validé, donc la figure est validée. Donc là, théoriquement, quand on a cette figure, eh bien, on a à la suite une baisse, un retournement de la situation. Donc, on était sur une tendance haussière, on vire en tendance baissière. Mais attention, ce sont des probabilités. Donc, des fois, il arrive qu'on ait une bougie, ici, là, en forme, on ait une figure en pendu, et que par la suite, mince, on a une bougie haussière. Enfin, oui, mais peut-être que la probabilité ne va pas s'appliquer tout de suite. Elle peut peut-être s'appliquer une, deux périodes après. Et là, c'est ce qui se passe dans cet exemple. On entame la chute avec une bougie de retard. Mais il peut parfois aussi arriver qu'il y ait un pendu, que l'ombre soit gigantesque, et qu'au final, on ait une continuité de la tendance haussière. Mais voilà, c'est parce qu'il faut vérifier les figures en chandelier avec des outils. Soit le RSI, soit le stochastique. Un outil, il faut un outil, il faut savoir gérer un outil. Quand vous comprenez l'outil, il faut associer l'outil avec ces fameuses figures en chandelier. Alors là, c'est magique. Pour ici, le marteau, comme le pendu, cette configuration désigne toujours une probabilité de retournement de tendance. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que le marteau, ça a la même gueule qu'un pendu, mais sauf que le pendu, c'est dans une tendance haussière. Le marteau, ça va être dans une tendance baissière. Donc sa puissance est toujours déterminée là. Là aussi, par la taille de son ombre. Et cette configuration est toujours valable, peu importe sa couleur. Vert, rouge, on s'en fout. Ce qui compte, c'est son emplacement, la longueur de son ombre. Donc, tendance baissière, apparition du fameux marteau avec une belle ombre. Bam ! Théoriquement, les probabilités nous disent que ça risque de s'envoler. Donc effectivement, bam ! On a une augmentation du cours, un retournement de la tendance. Mais, voilà, je voulais vous dire, j'ai sauté trop vite, mais tout comme pour le pendu, c'est que des probabilités. Alors peut-être que c'est une fausse alerte. Ça encore, c'est à vérifier avec le RSI, avec le stochastique, avec votre outil d'analyse principale. Donc, comme je vous dis, vérifiez les probabilités de réalisation. Chaque figure en chandelier, bougie japonaise, je pense que maintenant vous le savez depuis le temps que je vous le répète, doit être complétée par une analyse technique. Alors, j'en vois certains me dire, mais ce qu'on fait là, c'est pas de l'analyse technique ? Bien sûr que si, mais ce n'est pas que ça l'analyse technique. L'analyse technique, c'est plein de choses. Donc, quand je vous dis que cette figure en chandelier doit être complétée par une analyse technique, c'est qu'il faut continuer l'analyse technique. Il ne faut pas s'arrêter tout simplement à la figure en chandelier. Ce n'est pas parce qu'on voit une figure en chandelier qu'il faut tout de suite dire, ah, mais écoute, c'est bon, je coupe ma position, ou alors j'ouvre une position en achat ou en vente à découverte. Non, 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 non. Ça nous dit qu'il y a quelque chose d'intéressant. On continue son analyse technique pour essayer de trouver et de valider la probabilité. Donc, on passe sur du concret. Donc là, je vous ai sorti la petite action Nokia du 14 juillet 2017. Alors, je vais vous montrer ici, on a une belle, 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 un beau marteau, excusez-moi. On a un très, très beau marteau ici. Et on se rend compte qu'en plus, la longueur de l'ombre est gigantesque. On a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. On a au moins sept fois, on peut caler au moins dans son nombre, sept fois le corps de cette bougie. Donc là, c'est que l'explosion en hausse est théoriquement ouf. Bon, on se rend compte ici, hop, que le plus haut de cette hausse, parce qu'on vient taper une résistance, le plus haut de cette hausse nous donne du coup une performance de 8,34% en sept jours. Donc, rendez-vous bien compte là, le fait d'avoir détecté ce marteau, de nous être placé en acheteur, eh bien, on se rend compte tout simplement qu'en sept jours, on a fait la performance de huit années de livret jeune. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc ici, l'action Peugeot, toujours du 14 juillet 2017. Je vais vous faire remarquer un petit marteau ici qui se trouve juste en bas. Et on se rend compte que par la suite, on explose à la hausse. Alors, je voulais vous montrer que juste avant ce marteau, on avait ici un pendu, plutôt. Et qu'on se rend compte que ce pendu s'en est suivi, justement, d'une chute des cours jusqu'au niveau de ce marteau. On peut se rendre compte que justement, si on s'était placé ici tout de suite, on aurait peut-être pu paniquer parce qu'à la suite de ce pendu se trouve une bougie haussière. Merde. Donc là, on a un petit doute. Donc les plus sceptiques d'entre vous ne se seront certainement pas placés. Mais à la suite de là, je ne l'ai pas entouré, mais je vous le dis pour que vous le sachiez, on a ce qui s'appelle ici un avalement baissier. C'est cette bougie verte qui se fait entièrement avaler par cette grosse bougie rouge. Donc l'avalement baissier, tout comme le pendu, est un signe de retournement de tendance vers la baisse, à la baisse. Donc avec ces deux signaux et plus l'analyse, par exemple, du RSI ou du stochastique, on pouvait se rendre compte qu'à 80%, les cours allaient chuter, et terriblement chuter. Donc là, d'après notre première analyse, ici, on se place forcément vendeur et on empoche les gains dès que nos outils nous indiquent un retournement de tendance. Donc je m'égare un petit peu trop, je suis désolé. Donc on retourne ici à ce fameux marteau qui nous prévient d'une probabilité de hausse, et c'est ce qui se passe effectivement. Donc imaginons qu'ici, on se place acheteur, on analyse le RSI, bien sûr, avant, ou le stochastique, ça dépend de vos outils. Hop, 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 les cours montent, et on se rend compte qu'ici, regardez, il y a ce qui s'appelle un pendu, puisque nous sommes dans une tendance haussière, le pendu apparaît. Théoriquement, un pendu, c'est un retournement de tendance, donc on aurait dû repartir à la baisse. Mais vous voyez qu'ici, on a continué, voilà, sans aucun souci, et cette figure a pu être contrée par l'analyse du RSI ou du stochastique. On aurait pu se rendre compte que c'était une fausse alerte et qu'il ne fallait pas y tenir compte. Bref, si on s'était placé, du coup, sur le marteau, ici, on voit qu'en seulement 22 jours, on aura fait une performance de 29,63%. Donc, en 22 jours, on aura fait 30 ans, une performance de 30 ans de livret jeune en seulement 22 jours. C'est juste énormissime. En fait, voilà, j'insiste bien sur ces 30 ans de livret jeune pour vous marquer l'esprit, pour vous faire comprendre qu'en investissant soi-même sur les marchés boursiers et de la bonne façon, on peut faire des gains que, je veux dire, laisser dormir son pognon dans un compte à 1% ou à 0,80%, c'est ridicule à côté de ce qu'on peut faire en bourse. Alors, ici, on a l'action Veolia Environnement, toujours pareil. Ici, on a l'apparition d'un pendu. Donc, on a ici micro-tendance haussière, micro-tendance baissière, micro-tendance haussière, micro-tendance baissière, micro-tendance haussière. Dans cette micro-tendance haussière, qui en réalité est dans une sorte de correction, mais bon, ça, je ne vais pas me détailler. Donc, ici, on apparaît une figure en pendu et on voit que par la suite, on a effectivement une baisse. Voilà. Et, voilà, je l'ai entouré juste avant. Bien avant, on a aussi un pendu. Donc, en fait, en réalité, on a deux pendus ici dans cette zone. On a un premier pendu, on a une hausse qui a continué avec une bougie verte et on a un deuxième pendu qui apparaît. Je voulais vous dire que deux figures identiques qui se succèdent aussi rapidement, c'est un fort avertissement et ça augmente les probabilités d'une tendance baissière. Vraiment, ça les explose, les probabilités. Donc, en plus, on vient analyser avec le RSI ou le stochastique et on se rend compte qu'effectivement, ça va se casser la gueule. Et, juste ici, sur cette première micro-tendance baissière parce qu'on aurait pu rester ouvert jusqu'à passer quelques mois pour empocher un plus gros gain. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'empocher un gain assez rapidement en quelques jours. Donc là, on voit qu'en 16 jours, on atteint déjà une performance de 7,21%. Ici, on a Bolloré ici, avec une fameuse bougie en pendu. Donc, pareil, on a une grosse tendance haussière. À l'intérieur, se trouvent des micro-tendances et c'est dans la tendance haussière, micro-tendance haussière qu'on repère cette bougie en pendu. Ici, on a vraiment, vraiment une belle baisse et juste avant, eh oui, vous ne l'aviez pas vu, mais moi, c'est pour ça que je vous l'entoure, on a aussi avant, donc une, deux, trois, quatre bougies avant, on a un autre pendu. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Deux pendus dans une tendance haussière avec très peu de bougies entre, c'est un fort avertissement de retournement à la baisse. Donc, ici, on se rend compte qu'on fait, quand même, accrochez-vous bien, en 16 jours, 11,85%. Et c'est pas mal, ça fait plaisir quand on encaisse le pognon sur son compte à la fin du trade. Pour information, j'ai créé un petit guide vidéo de démarrage qui va vous permettre de, en plusieurs vidéos, de comprendre un peu les rudiments de la bourse et d'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir commencer ses premiers investissements. Donc, pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le petit info qui apparaît en haut à gauche, en haut à droite, excusez-moi, ou tout simplement, je vous mets le lien dans la description juste en dessous, vous cliquez, vous allez apparaître sur une page, vous entrez votre email et moi, dans les secondes qui suivent, je vous envoie du coup le lien vers ces fameuses vidéos pour apprendre la bourse assez facilement. J'ai essayé de faire ça de façon assez pédagogique pour qu'un débutant qui n'a strictement aucune notion de bourse puisse quand même démarrer. Si tout simplement, cette vidéo vous a plu ou vous souhaitez compléter quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire ou tout simplement faire part de votre expérience personnelle par rapport à ces figures en chandelier, écoutez, je vous invite à laisser un petit commentaire, mettez aussi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir puis ça permettra de faire connaître cette vidéo et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous êtes tenu au courant automatiquement de toutes mes prochaines sorties et mes prochaines publications en vidéo. C'est Alexandre de Trader Indépendant, je vous dis à bientôt et d'ici là tradez bien sur les marchés financiers. Ciao ! Sous-titrage ST' 501